Depuis mes formulaires, je clique sur le « Forms » que je veux partager par Teams. Je vais tout en haut à droite cliquer sur « Collecte des réponses ». Et ici, je vois la proposition de le partager par Teams. Je clique dessus. En haut, là où il est indiqué « Nom, groupe, clavardage ou canal », je vais indiquer le nom du canal dans lequel je souhaite envoyer mon formulaire. Vous voyez ici, il y a un petit message que je peux modifier avec notamment une date à laquelle le formulaire doit être rempli. Par exemple, je souhaite que finalement, on me le renvoie pour le 21. J'ai simplement à cliquer dessus pour modifier. Ensuite, j'appuie sur « Envoyer ». Mon message a été envoyé. Je vois ici « Recevoir des messages de notification ». C'est-à-dire qu'un système de notification automatique par courriel va m'envoyer selon le temps de réponse et le taux de participation des rappels. Si je ne souhaite pas l'avoir, je clique tout simplement ici pour le désactiver. Et maintenant, on va voir du côté de l'équipe. Et voilà. L'équipe en question, mon formulaire a été, mon forms, a été mis en valeur ici dans le canal et les élèves n'ont plus qu'à cliquer dessus pour y répondre. ました Nhà. A kinderen.